M. Layton, bonjour. Bonjour. M. Layton, Assurance-Emploi, la rumeur vendredi voulait que le gouvernement Harper pourrait peut-être faire des compromis pour obtenir votre appui ou celui du Bloc québécois. Quel est le minimum que vous exigez pour appuyer le gouvernement ou pour faire passer un projet de loi? Nous sommes clairs parce que nous avons notre propre projet de loi devant la Chambre maintenant qui établit un seuil de 360 heures pour qualifier de recevoir des prestations. C'est la proposition de M. Ignatieff, ça? Mais il a nous suivi, mais quand même, c'est toujours comme ça avec les libéraux. Mais notre projet élimine les pénalités de deux semaines et aussi ça augmente le niveau de prestations. 360 heures, ça, ce serait partout au pays parce qu'en ce moment, c'est le nombre d'heures selon le niveau de chômage. C'est plus ou moins dans certaines régions, ce serait partout pareil. Exact. Et vous parlez de changements qui seraient permanents ou temporaires le temps que dure la crise économique? Bien, nous pensons qu'on peut établir ces nouveaux règles d'une façon permanente. On peut toujours réviser telle ou telle loi dans quelques années. Mais c'est évident que les chômeurs, les chômeuses, ils souffrent beaucoup. Et le système actuel établi par les libéraux n'est pas juste pour les travailleurs, les travailleurs partout au Canada. Alors, on doit établir quelque chose qui est plus juste pour leur famille. Vous dites que ce n'est pas juste, c'est le système instauré par les libéraux. Oui, ça remonte jusqu'à M. Trudeau. Mais M. Ignatieff a l'air de vouloir corriger le tir. Vous lui faites confiance. Vous seriez prêt à le suivre s'il le faut? Bien, on espère qu'on peut trouver une approche en commun. Si on peut avoir les quatre parties ensemble en faisant quelque chose pour les familles, pour les chômeurs et chômeuses avant le mois de juin, avant l'été, ça va donner un peu d'espoir aux familles. Parce que moi, j'ai parlé à un grand nombre de personnes qui ont des difficultés sévères de joindre les deux bouts. On a parlé de quelqu'un qui a utilisé leur carte de crédit pour payer leur hypothèque. Là, c'est un syndic. Oui, c'est un syndic. Une crise au niveau de la famille. Il y avait des rumeurs vendredi que M. Harper pourrait bouger, mais pour l'instant, il ne bouge pas. Vous faites quoi? Bien, on va continuer d'apprécier. On va présenter les questions, les exemples de cette crise à la Chambre des communes. On va utiliser les motions, les projets de loi. On va utiliser ces outils-là. Et j'espère que M. Harper va finalement écouter soigneusement ce que les gens disent. Parce que vous ne voulez pas d'élection en ce moment. L'autre solution, c'est de renverser le gouvernement Harper. Ça vous tente? Élection, élection, pas d'élection. Pour moi, d'accomplir les résultats pour ces centaines de milliers de familles qui ont besoin de notre aide, de quoi sert un Parlement du Canada s'il n'est pas là pour les gens quand ils sont? Oui, mais si le gouvernement n'avait pas M. Leighton, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire, sauf renverser le gouvernement et confier le pouvoir à Jack Leighton ou à Michael Ignacieff. Mais voilà, on a pressé le gouvernement à plusieurs reprises. Ils ont changé leur direction par rapport à l'économie, par exemple, les investissements dans les infrastructures, toutes sortes de choses. Alors, moi, je m'accorde un peu d'espoir qu'il peut changer encore une fois. Parce que les élections en ce moment, M. Leighton, ça ne ferait pas votre bonheur. Il y a ce vieux dicton en politique canadienne qui dit « Quand les libéraux montent, le NPD descend » et c'est ce qui se passe en ce moment. Michael Ignacieff vous fait très mal. Non, pas vraiment. On ne commente pas sur les sondages, mais on veut dire qu'au Québec, par exemple, on est à l'égalité avec les conservateurs. Oui, mais les conservateurs sont rendus à 10 %, M. Leighton. Mais nous sommes à 12. C'est le même niveau qu'on a eu pendant l'élection dernière. Alors, on est assez contents et nos militants s'engagent. On est dans une élection à Colombie-Britannique très serrée. Peut-être que l'NPD peut gagner. On va avoir un très bon résultat à Colombie-Britannique. Et Nouvelle-Écosse, moi, je pense qu'on va gagner pour la première fois un gouvernement NPD à Nouvelle-Écosse. Et au Québec, je suis, on me dit, le deuxième choix pour le premier ministre. Alors, on est accepté. Les bras sont ouverts aux néo-démocrates à Québec. Mais les chiffres sont toujours les mêmes, M. Leighton. Ça ne bouge pas. Vous êtes dans un cul-de-sac. Mais tous les partis sont presque dans la même position. Non, les libéraux montrent beaucoup en ce moment. C'est un, comment est-ce qu'on dit, un pacte de stationnement. Les gens ne considèrent pas beaucoup de changer leur vote, beaucoup maintenant, parce que ce qu'ils me demandent quand je suis, quand je parle avec les gens, c'est de l'action à la part de toutes les parties. Je dis, on a une crise, travaillez comme on est dans une crise. Cherchez les solutions pour l'assurance-emploi, pour protéger les pensions des retraités, pour un peu de justice concernant ces cartes de crédit et les taux d'intérêt tout à fait inacceptables. Alors, produire les résultats pour nous, M. Leighton, c'est ce que les gens me disent. Donc, travailler au Parlement, travailler très fort, mais pas sur le terrain en campagne électorale. Ça, vous en voulez pas? On est toujours préparé. On travaille là-dessus tout le temps, parce qu'on doit être préparé. Mais on préfère d'avoir des résultats, parce que ça, c'est ce que les citoyens et les citoyennes cherchent maintenant. M. Leighton, merci et bon dimanche. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada